Bonjour à vous tous et aujourd'hui c'est Magnitex pour un petit tutoriel. Donc aujourd'hui on va venir compléter le tuto que j'ai fait hier qui permettait de craquer Call of Duty 4. Donc alors on va, en fait on va, comment dire, on va pouvoir utiliser le multijoueur maintenant. Donc hier on ne pouvait pas encore utiliser le multijoueur, là ça va être possible. Je vous avais aussi dit qu'on allait le mettre en français, donc j'ai toujours pas trouvé. Je ne sais pas, je pourrais peut-être une autre vidéo pour vous montrer mais je ne suis pas sûr que ce soit, enfin je ne trouve pas de patch quoi. Donc pour commencer on va aller sur internet. Bon, ça rame à mort. On va aller sur jeu vidéo .com Voilà, celui-ci On clique sur accéder directement à jeuxvideo.com Et si on tape Code 4 On clique ici sur Call of Duty 4 Modern Warfare 4 Oh là, Call of Duty 4 Modern Warfare 4 sur PC On vient ici dans la section Télécharger Et là on voit que là il y a des patch mis à jour Donc alors Euh, déjà on va télécharger ce patch là Télécharger le dernier patch On clique ici Télécharger sur jeuxvideo.com Et là on clique sur Commencer le téléchargement Donc euh Bon, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà téléchargé Donc ça c'est le pack 1.7 Et il nous faut aussi télécharger le pack 1.6 On clique sur Télécharger sur jeuxvideo.com Et Exactement comme tout à l'heure Commencer le téléchargement Donc encore une fois Moi je ne vais pas le faire parce que je n'en ai pas l'utilité Ensuite On voit que les deux patchs sont là Donc là le Celui-ci c'est le 1.7 Et celui-ci c'est le 1.6 Donc on va commencer par Ouvrir l'archive De Du patch 1.6 Je ferme ça C'est pas la peine On va double cliquer ici Ça ne sert à rien de l'extraire Vu qu'on n'a qu'un seul fichier Et qu'on va s'en servir qu'une seule fois En fait Il l'extrait Et il l'exécute tout de suite Et après il le supprime Donc Ça ne sert à rien de faire Clic droit Extrair ici Et après le lancer Ça revient au même quoi On peut fermer l'archive Normalement Ça va se lancer Enfin l'installateur va se lancer Voilà Voilà C'est un peu long Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va se lancer Bon, bon, bon. J'en profite, il vous faudra ensuite télécharger cet archive-là, que je mettrai sur Mediafire. En fait, c'est le crack du multijoueur de Code4. Donc voilà, et il faudra aussi télécharger ce petit logiciel GameTracker. Je vous montrerai ensuite comment on va télécharger. Voilà, donc là on fait Next, enfin, iAccess, Next, 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 Voilà. Donc là, ça s'installe. Ça, normalement, c'est plus rapide que tout à l'heure. Je dis bien normalement. Donc vous voyez, là, en fait, il était en train de remplacer le crack qu'on avait mis par l'application Code4 d'origine. Donc le .x d'origine. Donc il va falloir qu'on replace le crack. Je vous expliquerai tout à l'heure en temps voulu. Donc là, on fait pareil pour le patch 1.7. Donc attention, pour installer le patch 1.7, il faut absolument avoir installé le patch 1.6 juste avant. Sinon, ça ne marche pas. Voilà, donc là, on fait Next. Allez, Accept. Next. Next, Next, Next. Finish. Donc voilà. Là, les deux patchs ont été mises à jour. Ensuite, on va faire, sur cet archet, on va faire clic droit, Extraire ici. Et là, on en tient ce petit exécutable qui est là. Là, c'est le raccourci de Code4. On peut le supprimer. Maintenant, vous allez dans votre disque dur. Program File. Activision. Enfin, là où vous avez installé Code4, quoi. Ici. Ça, c'est MP Multiplayer. Donc, on va faire. Copier, coller ici. Copier et remplacer. Voilà. Et là, on a le Single Player. Donc, on va rouvrir le... Ce qu'on a téléchargé hier. Crack. C'est... En fait, c'est ce que vous avez besoin de télécharger pour mon tuto. Où je vous montre comment cracker Call of 4. Mais je pense que je vais faire une archive de celui-ci. Comme j'ai fait une archive de celui-là. Et je vais la mettre sur mes affaires. Mais je ne suis pas sûr. Je vais voir. Copier et remplacer. Voilà. Donc là, on a les deux. On va faire un raccourci ici de celui-ci. Alors. Oula. Et un raccourci ici de celui-là. Donc là, on peut fermer. Donc là, on a le... Campagne. Et là, on a le... Multi. Donc. Euh... Ça, maintenant, on peut le supprimer. On n'en a plus besoin. Ensuite. Ce petit logiciel. On va aller sur Google. On tape GameTracker.com. Excusez-moi. GameTracker.com. Voilà. On est ici. Alors. Pour commencer à faire. Sign... Hop. Non. Pas tout de suite. D'abord, on va Download. Ici, Download Windows Client. On va le mettre sur le bureau. Et vous faites enregistrer. Moi, je ne le fais pas parce que... Il est déjà là. En fait, je l'ai téléchargé avant le tutoriel pour que ça aille plus vite. Ensuite, vous avez... Pendant le téléchargement, vous avez sur Sign... Hop. Là, vous vous créez un compte. Avec votre pseudo, votre email, un mot de passe, votre date de naissance. Mettez n'importe quoi. Il faut que vous ayez plus de 13 ans. Si vous avez moins de 13 ans, vous mettez une fois. Vous n'avez rien à foutre. Après, là, vous mettez mal ou fait mal, suivant ce que vous êtes. Et là, vous rentrez le code. Vous allez recevoir un mail. Vous devriez cliquer sur ce lien pour activer votre compte. Une fois votre compte activé sur GameTracker.com, on vient ici dans le serveur. Et on réduit ça. On reviendra plus tard. On va installer GameTracker le logiciel. I agree. Install. Next. Finish. Vous auriez pu décocher les deux casques qu'il y avait tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Il ne s'est pas lancé. On va le lancer nous-mêmes. Donc là, vous rentrez votre mot de passe que vous avez créé tout à l'heure. Voilà. C'est pour vous connecter tout seul à chaque fois. Voilà. Donc là, on arrive ici. En fait, GameTracker, il peut vous permettre, là, si vous double-cliquez, là, vous êtes dans les games. Si vous double-cliquez sur Call of Duty 4, vous allez lancer le multijoueur de Call of Duty 4. Si vous double-cliquez sur Call of Duty 4 Single Player, vous allez double-cliquer. où vous allez lancer la campagne de Call of Duty 4. Donc, ensuite, on retourne là-bas sur GameTracker. On est toujours dans le serveur. Ici, dans Matching, on tape Crack. Playing, on tape Call of Duty 4. Enfin, on tape. On sélectionne Call of Duty 4. Ensuite, on est ici. On voit qu'on a plein de serveurs différents. Donc, on va sélectionner, par exemple, celui-ci, puisque je vois qu'il est français. Il y a aussi celui-ci. Mais, on va sélectionner celui-ci, par exemple. On sélectionne jusqu'aux deux petits points, en fait. Tous les chiffres, jusqu'aux deux petits points. Il doit y avoir quatre nombres séparés d'un point. On vient sur le logiciel GameTracker. On fait Edit, Server Setup, Add Server. Vous lui mettez le nom que vous voulez. Moi, je vais l'appeler comme ça. Et ici, on efface tout. Et on colle ce qu'on a copié ici. Ensuite, ici, on revient. On copie le reste, sans prendre les deux points. On efface ça. Et on fait OK. J'ai oublié. Là, on sélectionne Call of Duty 4. Et là. OK. Donc là, on va rouvrir tous les... Voilà. Donc là, on en a un. On fait Apply. OK. Et normalement, si vous double-cliquez ici sur votre serveur que vous venez de rentrer. Donc là, vous voyez qu'il y a les maps du serveur. Donc, normalement, comme on double-clique, ça va lancer Call of Duty 4, Modern Warfare, le multiplayer. Attention, ça ne lance pas la campagne. Donc, c'est un peu long. Je m'en excuse. Ah, punaise. Vous faites Exit. Vous rentrez un nom de profil. Vous faites OK. Vous faites Quit. Excusez-moi. Et vous redouble-cliquez dessus. C'est parce que je n'étais pas... Je n'ai pas sélectionné de profil. Alors que là, non, non. Ça devrait marcher. J'espère bien, d'ailleurs, que ça va marcher. Je n'ai pas sélectionné. Là, vous faites conserver le jeu de couleur normal, normalement. Là, vous pouvez cliquer. 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 Ah ! Select Profile. Et si on fait la touche Windows. Conserver le jeu de couleur normalement. Et qu'on relance ça. En part нашего suppile. Ah ! Et... Des 450ighton. Jusqu Tam, 24-8mm. 1-5mm. Et... 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 2-4mm. 1-5mm. 7-4mm. 1-5mm. 1-5mm. 2-3mm. 7-4mm. 2-5mm. Et si on fait On va fermer ça et là on va cliquer sur Join Lancer l'application Sous-titres par Juanfrance Voilà donc là on voit que ça marche Donc je m'excuse de m'être trompé Il fallait bien faire Join Il ne fallait pas faire tout le charabia que j'ai fait tout à l'heure Je suis désolé Donc là on peut voir que Que ça marche Alors là vous savez C'est votre équipe Allez disons Et voilà Donc voilà donc là on voit que On est en train de jouer En ligne à Call of 4 Sur un serveur craqué On joue gratuitement donc Tout va bien Donc voilà je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Allez Bye bye